assalamu alaikum la troisième série se2 il ya l'inter blocage de processus on va commencer par le premier exercice on dispose d'un certain nombre de ressources critiques nécessaires à l'exécution du programme chaque tâche lors de son exécution demande allocation de ressources lorsque celles-ci sont nécessaires les ressources sont libérées au bout d'un temps fini et au pire enfin d'exécution de la tâche les ressources les tribunaux tu vois que ce m'a aidé d'exécution qui m'est à jour ou bien au pire d'écaillé en cas mme tribera un exemple de programmation de trois tâches et le suivant un exemple de programmation des trois tâches p1 p2 p3 la première elle demande la table tracente vu le modem elle fait l'exécution puis elle libère le modem ensuite la table tracente la deuxième elle demande le modem et puis l'imprimante elle fait l'exécution et elle libère l'imprimante ensuite le modem la troisième tâche elle demande l'imprimante la table tracente elle fait l'exécution puis elle libère la table tracente et l'imprimante montrer la question c'est montrer qu'il ya risque d'interblocage pour ce comportement des tâches on analysera en particulier les quatre conditions nécessaires à l'apparition d'un interblocage et le bainin belé qu'il estime alors la qu'il n'a dit ce qu'il y sera un interblocage ma tâchlil les quatre conditions les l'aismine puisqu'il sera un interblocage l'aimprimante la solution la solution qu'il n'a pas d'âge la solution qu'il n'a pas d'âge le processus P1 par exemple P1 il demande la table tracente puis on va dire tâche le modem on a vu le graphe d'allocation le graphe d'allocation P1 il demande la table tracente il demande le modem P2 il demande le modem et il n'a pas besoin du modem il n'a pas besoin de l'imprimante et puis le roi il n'a pas besoin d'apparition il n'a pas besoin d'abord on va besoin d'un interblocage tout est le graphe d'allocation de ressources qu'il n'a pas besoin d'un interblocage qui n'a pas besoin de l'exécution la solution et demande le modem et demande l'imprimante et demande la table tracente l'attente circulaire est possible comme le montre la figure suivante les conditions de l'interblocage et une attente circulaire on a les quatre conditions nécessaires l'accès exclusif de chaque ressource la deuxième condition le processus qui demande de nouvelles ressources garde celles qui ont déjà acquises et attendent l'arrivée de leur demande la troisième condition pas de réquisition possible de ressources déjà à louer la quatrième condition les processus en attente de ressources déjà à louer forment une chaîne circulaire les processus qui ont mis en place et qui ont des ressources qui ont des attentes circulaires la deuxième question qu'il faut proposer une solution de prévention statique de l'interblocage pour ce cas dans les solutions qu'elle a une solution pour ce cas quelques pour pétrois doit demander la table traçante avant l'imprimante c'est maintenant la doublée d'abord dans l'ordre de la demande de taille m'a rajouté d'accord la la série je trouve les demandes de taille en athlac d'obley de peter wakane et de monde de flé imprimante ou bada demande la table traçante et d'accessant naïda demande la table traçante on bada et demande il est un prix montagne n'a l'isra la l'euro d'euro d'euro n'a qu'un risque d'interpréhension la 1 qui ne m'a dit voilà la table tracente, ou déjà P1 demande à la table tracente, ce n'est-ce qu'on va se bloquer, il va se faire P1 exécuter, il va se rendre la table tracente, on va demander le moderne, on va demander les exécutants, qui libère le moderne table tracente, il va se faire l'exécution. Ce n'est-ce qu'on va se rendre à la solution. La solution générale, les processus demandent les ressources, un après l'autre, dans le même ordre, la solution générale, qui demandent les ressources, ce n'est-ce qu'on va demander à la table tracente. Un seul qui donne le même tracente, il va se faire l'exécutant, il va se faire l'exécutant, et il va se faire l'exécutant. Comme le premier, il va se faire l'exécutant, comme l'autre, la demande de la table tracente, il va se faire l'exécutant, et il va se faire l'exécutant. Il va se faire l'exécutant, après le récécutant, ou bien les processus demandent toutes les ressources en même temps, mais il y a une demande globale c'est une demande globale ils demandent toutes les ressources et qu'ils arrêtent l'exécution et qu'ils libèrent les processus et les autres ce sont deux solutions le deuxième exercice je vais rejoindre l'exercice j'ai vu la série le deuxième exercice donner en bref les différentes étapes de réalisation de l'algorithme de banquier les étapes de l'algorithme de banquier sont trouver un processus A non marqué dont la rangée des besoins I est inférieure à disponible ici nous avons généralement nous avons des processus demandent des ressources et des besoins dans un certain temps nous allons comparer avec les ressources disponibles c'est maintenant dans l'étape comme je vois dans l'exécution vous ne pouvez pas comprendre dans l'exercice vous ne pouvez pas savoir Si l'inter-processus n'existe pas, alors l'état est non sûr. Il y a inter-blockage. L'algorithme se termine. Sinon, il y a ajouté la rongée d'allocations à disponible et marqué le processus. Il peut s'exécuter. Il peut s'exécuter. Il peut s'exécuter les ressources. Il peut s'exécuter. Il peut s'exécuter les ressources qui sont disponibles pour les processus qui sont disponibles. Si tous les processus sont marqués, alors l'état est sûr et l'algorithme se termine. Sinon, on est à l'étape 1. Réalisé par l'étape 1. On va commencer par l'étape 1. On est à l'étape 1. On est au mesure. On va chercher toutes les étapes. On peut retrouver une conclusion. On peut retrouver un métal où il est un métal et qu'il existe. La deuxième question, c'était, on considère la situation où ces processus P1, P2, P3, P4, P5 doivent se partager quatre ressources, R1, R2, R3, R4. Les besoins maximums des ressources des cinq processus et la matrice d'allocation sont indiqués comme suite. Nous avons des allocations maximums de chaque processus, de chaque ressource. Nous avons une matrice d'allocation habituelle. Par exemple, P1, il faut 5, R1, mais l'allocation habituelle est indiquée à 1, P2, P1 habituelle est indiquée à 7, mais l'allocation habituelle est indiquée à 3. Par exemple, il faut utiliser l'algorithme de banquier pour répondre à la question suivante, l'état courant est-il sûr, non sûr ou non sûr. C'est-à-dire qu'on va voir l'état de l'algorithme de banquier, on va mettre les étapes qui ont fait, et on va savoir si l'état du système est sûr ou non sûr. La première chose, c'est qu'il y a des ressources disponibles qui nous avons le maximum de tous les ressources. C'est à dire qu'il y a des ressources des ressources d'un, le maximum de tous les ressources d'un, 133 et 104. La première chose, c'est la matrice des besoins. C'est-à-dire qu'une matrice des besoins, tout le processus et ce qui est nécessaire. Les besoins sont des ressources d'un maximum de l'allocation. C'est le 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 maximum de l'allocation. et non sûr, il y a un inter-blockage et la roquette ne peut pas être satisfait. En ce moment, si nous pouvons refaire le processus, nous pouvons voir la même façon. Si nous sommes disponibles pour faire le processus, nous pouvons refaire à la question d'abord et refaire à l'aise ou à l'aise. Si nous avons trouvé le final comme l'exercie, nous allons dire que c'est sûr, la roquette peut être satisfait. Si nous pouvons en faire l'exercice numéro 2. Nous allons au troisième exercice. Nous allons à la série d'exercices. L'exercice numéro 3. Nous allons considérer un système comprenant 16 cases de mémoire, ressources banalisées, partagées par trois processus, tâches. Nous avons un système d'exercice numéro 3. Nous allons à la série d'exercices. Nous allons à la série d'exercices. Nous allons à la série d'exercices. Deuxièm, le troisième, le troisième, c'est un état. Pour les instants T1, T2, T3, dire s'il y a ou non un interblocage, on montrera que l'état du système est sain ou non. est-ce qu'il y a ou non un interblocage ? Nous allons à l'allocation 5, 5, 6, l'allocation 0, 0, 0, 2. Nous avons disponible 0. Nous avons 16 cases de mémoire. Nous avons 16 cases de mémoire. Nous avons 16. l'état S1 peut s'exécuter sans demande. A la fin de P0, les cinq ressources sont libérées et sont utilisées pour satisfaire les demandes de P1 et P2. C'est-à-dire qu'il y a ou non un interblocage de P0 et libérant les cinq cas. Il y a ou non un interblocage de P0. Il y a ou non un interblocage de P0. Il y a ou non un interblocage de P0. Il y a ou non un interblocage de P0. Il y a ou non un interblocage de P1 et P2. Deuxième cas, l'instant T2, les allocations ne sont parce que les requêtes sont disponibles toujours 0 puisque la somme de les allocations a dit 16. 16 moins 16, c'est-à-dire que le P0 est-à-dire qu'il y a ou non un interblocage de P0. Le procès de P0 est-à-dire qu'il y a une requête et qu'il y a une ressource disponible. Ce n'est-à-dire qu'il y a un interblocage de P2, c'est-à-dire qu'il y a une ressource disponible. L'état a dit qu'il y a un interblocage de P0, car aucune demande ne pourra être satisfaite. C'est-à-dire qu'une demande satisfaite. Le troisième cas, a-dire que les allocations 3, 7, 3, 13, 13, il y a 3 disponibles puisque la somme de les allocations a dit 16. 16 moins 13, il y a 3. Il y a disponible 3. Le recette de 1, 2, 3, il y a suffisamment de ressources, il y a 3 ressources pour satisfaire les demandes de P0 et P1. En même temps, on peut en faire P0 et P1 en même temps, on peut en faire P2 ou on peut en faire P2 ou bien celle de P2. Après libération des ressources, d'autres demandes seront satisfaites. la question suivante, on suppose que la demande maximale de chacun des processus est de 10, 15 mois. Donc, on peut en faire P0 et P0. C'est un processus pour le maximum de demander 10. Pour les instants T1, T2, T3, dire s'il y a ou non un risque d'interblocage, on montrera que l'état du système est fiable ou non. Donc, on peut en faire P0. la question parce qu'on a fait le maximum de demander ou 10. Donc, on peut en faire P0. est-ce que il y a un risque d'interblocage est-ce que le système est fiable ou non? On a joué la solution pour le tableau. On a, avant de faire la solution, on a fait l'état sans état fiable. État sans signifie que le système n'est pas en interblocage. On a un peu le système en fiche interblocage. Une suite s'obtient en plaçant dans la séquence fictive d'abord tous les processus servis puis tous les processus en attente de ressources. Il y a un peu l'état sain que le système n'est pas interblocage. On a dit une suite saine qui fait une liste pour les processus fictifs dans la séquence fictive. D'abord, les processus seront servis et seront en attente de ressources. On a dit que les processus ne seront en attente de ressources. On a dit qu'on a dit dans la suite les processus et les ressources. Il y a de telle sorte qu'il y a de l'ordre de l'ordre. Il y a de l'autre qui est en attente de ressources qui libéraient et qu'il y a de l'autre qui est en attente et qu'il y a de l'autre Il n'y a de l'interblocage. L'état fiable signifie que le système ne peut évoluer vers un interblocage. Il y a un biais dans le système qu'il n'y a de l'interblocage. Il n'y a de l'interblocage. Il n'y a de l'interblocage. Il n'y a de l'interblocage. Le système n'y a de l'interblocage. Nous allons mettre des processus ou en mettre des ressources et mettre les ressources pour que les ressources puissent être sérvées. Il n'y a de l'interblocage. Nous n'y a de l'interblocage après l'interblocage ou non. Par contre, il n'y a de l'interblocage il n'y a de l'interblocage. Il n'y a de l'interblocage moi j'ai dit maillard taffière marge à la question d'un état fiable se calcule comme pour l'état sain sauf que l'on raisonne par rapport à l'annonce qui est de 10 c'est ma hnaf l'exemple le maximum de la ressource et la procédure dans les deux mondes est le maximum à chram les ressources c'est ma hnaf l'état fiable qui l'ont d'un chauffe ou n'chamma m'fille l'adad le maximum aada par rapport l'annonce sa mouche a ta'anaf l'exercice sa ta'ak le maximum ta'le ressource aizna n'a amal marakessio tariqa al chof wana nefs l'état ta'ali processus les trois instants t1 t2 t3 bsa hnau chi lit baddal hna galt kom hana les allocations kif 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 bsa l'uroketo chi fil baddiyata na di roket ta'al l'ouel le roket p0 par exemple cani demande zéro flans t1 cani demande 2 p2 p2 demande 2 par contre hnau chi rachin liro puisque randi le maximum le kul wahd yhtaj 10 manaha idha kane randu alouel le 5 manaha mizel yhtaj 5 uhrine bilisbaal p2 p1 randu 5 dajah yhtaj 5 bilisbaal p2 randu 6 uehtaj 4 samahna wubilisbaal hnau tbeddat l'iroket maddarnash l'iroket kima yutlo fil l'ahza hadyk l'iroket l'maqsima mtahha qidma haiya mizel lu yhtaj hna tlahdou beli disponible zéro pwysk hna la somme kizh 3 l'oska son déjà ses schneida lasta indira l'ehtaj est non fiable hna yam ak ddrc nab fal hata wahd menon pusskann manigdis disponible bichung tamifadhoom ule la l'e Browne c'est L'État est non fiable car en raison par rapport à l'annonce, aucune demande ne peut être satisfaite. L'État est non fiable car en raison par rapport à l'annonce, aucune demande ne peut être satisfaite. L'État est non fiable car en raison par rapport à l'annonce, aucune demande ne peut être satisfaite. L'annonce était déjà disponible par rapport à l'annonce, aucune demande ne peut être satisfaite. L'allocation 3-7-3, l'érogate 7-3-7-10-3, 10-7-10-3, 10-3-7-3, disponible 3 puisque la somme 13 ou 16, normalement il peut être disponible 3. L'État est non fiable car en raison par rapport à l'annonce, la demande de P1 peut être satisfaite. La libération des ressources de P1 permettra de satisfaire les demandes de P0 et P2. permet d'appeler réd hooge-ttences de P1 pourушки de P1وں à P2 et la spéter du papier de P2 et la sp шт Ils ont d'appelé les demandes de P2 et de orientation pour référence. C'est ce qui concerne cette série. Nous avons terminé.